Bonjour et bienvenue, voici notre tour de Raison économique, Géopolitique et Boursier. Nous sommes le mardi 2 mai pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsqu'elle tourne autour de l'élection présidentielle jouée d'avance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Qu'est-ce qui valait le PIB de la Suisse mi-mars ? » et qui vaut celui du des Pays-Bas aujourd'hui. Allez, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Et on va commencer tout de suite par faire un petit résumé de ce qui s'est passé lundi, puisque les places boursières européennes étaient le plus souvent fermées et ça travaillait aux États-Unis. Et ça n'a pas travaillé pour rien puisque le Nasdaq a battu un nouveau record historique absolu, le sixième consécutif à 6100 points. Oui, le Nasdaq qui semble complètement relancé par la perspective d'une victoire qui ne devrait pas échapper à Emmanuel Macron, puisqu'en une semaine, en fait, les rapports de force n'ont absolument pas varié. C'est toujours du 60-40. Et compte tenu de tous ceux qui jouent sur le registre de la grande peur, on pourrait même voir M. Macron dépasser les 61%. Voilà. Symboliquement, ça serait mieux qu'un peu moins de 60%. Alors le Nasdaq, lui, il continue de grimper, quelles que soient les statistiques. Alors on a appris par exemple que la consommation des ménages américains avait stagné au mois d'avril, au mois de mars, alors que pourtant, la bourse, elle, a vu sa capitalisation grimper de 1 000 milliards de dollars supplémentaires en un mois. Allez, vous voyez où je veux en venir avec ma petite énigme. Qu'est-ce qui valait le PIB de la Suisse mi-mars et qui vaut aujourd'hui le PIB des Pays-Bas ? Eh bien, eh oui, c'est Apple. Apple, dont la capitalisation boursière dépasse maintenant les 770 milliards de dollars contre un peu plus de 700 milliards début mars. À l'époque, donc, c'était l'équivalent du PIB de la Suisse. Et on ouvrait déjà des yeux grands comme des soucoupes. Alors qu'Apple va publier ses résultats ce soir, la performance annuelle est maintenant de plus 25%. Autrement dit, si on continue au même rythme d'ici la fin de l'année, eh bien, figurez-vous que la capitalisation d'Apple aura atteint ou dépassé celle de l'Espagne. Oui, l'Espagne, avec ses 1 250 milliards d'équivalents dollars, sera rattrapée par Apple si Apple gagne 25% tous les 4 mois. Et aujourd'hui, on ne sait vraiment plus ce qui pourrait empêcher les GAFA de gagner 50, 60, 70% par an, car c'est là le rythme que l'on observe désormais sur des Apple, Amazon, Alphabet. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, Netflix et Tesla, d'autres vedettes qui ont littéralement contribué à arracher le Nasdaq vers les 6100 points, alors que les autres indices, par ma foi, ne faisaient pas grand-chose. Et ne faisaient pas grand-chose, donc, parce que les statistiques, effectivement, n'invitaient pas à danser sur les tables. Consommation, donc, stagnante, nous l'avons dit, mais également recul des dépenses dans le secteur immobilier. Et puis, tassement, également, de l'activité dans le secteur industriel. Alors, il y a bien un miracle Trump au niveau des valorisations boursières. Il n'y a en revanche aucun miracle Trump au niveau de la croissance. Et puis, alors, M. Trump, hier soir, il a provoqué un petit moment d'émotion à Wall Street, je vous le raconte. D'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, M. Trump, au détour d'une interview, affirme la loi Dodd-Frank, celle qui a été adoptée après la catastrophe financière de 2008-2009, la loi de Dodd-Frank est hors de contrôle. Oui, cette réglementation est complètement ingérable. Alors, on se dit, chouette, il va poursuivre dans la même veine. Allez, le secteur financier n'en peut plus de la réglementation. J'avais promis de déréglementer lors de mes discours de campagne. Donc, je vais aujourd'hui expliquer que Dodd-Frank va être détricoté. Eh bien, pas du tout. C'est pire que ça. M. Trump affirme qu'à défaut de Dodd-Frank, on pourrait rétablir le Glass-Steagall Act, c'est-à-dire séparer les activités, banque de dépôt et banque d'affaires. Alors, il y a de quoi, comme on dit, en tomber comme deux ronds de flanc. Mais finalement, Wall Street n'a pas réagi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que maintenant, M. Trump, on ne tient absolument plus aucun compte de ce qu'il raconte. Ce bonhomme est fou. Ce qui sort de sa bouche n'a pas plus de valeur que la harangue d'un camelot. Et donc, Wall Street vaque à ses affaires. Néanmoins, qu'est-ce qui peut aujourd'hui servir de relais à la hausse pour passer, par exemple, de 29 à 30 fois les bénéfices d'ici la fin du mois de juin ? Est-ce que ce sont les résultats ? Alors, au quatrième trimestre 2016, ils avaient commencé à se redresser. Et la tendance semble se poursuivre au premier trimestre 2017. Avec une progression de 13%. Mais comment est-ce possible avec une croissance à plus 0,7 ? Vous voyez un petit peu là où il n'y aurait pas comme une sorte d'incohérence, une croissance en panne aux Etats-Unis. Et les entreprises qui font des profits mirobolants, il n'y a pas quelque chose d'un peu suspect là-dessous ? Eh bien, non, pour les marchés, tout est normal, tout est lié à la croissance mondiale. Ah, alors qu'est-ce que les Etats-Unis vendent donc à la Chine ou à l'Europe ? Bah, oui, effectivement, Apple vend des iPhones. Mais ces iPhones sont fabriqués en Chine. Ce n'est pas la croissance américaine qui dope ni le chiffre d'affaires, ni les ventes d'Apple. Donc, manifestement, il n'y a pas vraiment de croissance. Et quand on vous parle d'une hausse de 13,5% des bénéfices, eh bien, en fait, c'est là que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine de grandes entreprises cotées aux Etats-Unis, archi-successful, et qui concentre l'essentiel des bénéfices. Car, par ailleurs, il n'y a pas de miracle. Naturellement, vous retirez Apple, Alphabet, Amazon, Facebook, Netflix, Nvidia également, qui est une des nouvelles vedettes du Nasdaq cette année. Et vous verrez que, par ailleurs, les profits sont loin d'être mirobolants. Voilà, donc, on va dire qu'aujourd'hui, la progression de Wall Street repose sur une dizaine de locomotives, alors qui sont totalement surévaluées. Alors, c'est vrai, à chaque fois, elles battent le consensus. Parce que chaque fois, le consensus est évidemment artificiellement ABC pour ménager un effet de ravissement. La ficelle est énorme, mais elle fonctionne toujours. Et en France, la ficelle du Front National, qui pourrait faire une remontée fantastique au cours de la semaine précédant le second tour, eh bien là aussi, cette grosse ficelle, elle fonctionne encore. Mais dès dimanche soir, il va falloir se demander avec quelle majorité M. Macron va gouverner. Déjà, il prétend que les Français approuvent son programme, alors que les Français, entre guillemets, sont 24%, dont une quarantaine de pourcents ne sont pas du tout convaincus par son programme. Et en fait, M. Macron a recueilli moins de 9 millions des suffrages. C'est loin d'être les Français supportent mon programme économique. Et aux législatives, ce sera effectivement le moment de vérité.